salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour faire un hôtel à insectes donc pour commencer j'ai récupéré des planches de palette un peu n'importe comment bon j'ai mesuré et du coup bon là j'en ai une aussi ce qui me semble le plus correct c'est de prendre ça pour pour les côtés voilà du style comme ça et comme ça tu vois pour les côtés et pour ici d'ici à ici et en bas pour le sol et je vais prendre cette planche que je vais couper bon pour pas qu'on voit les trous je vais couper ici 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 enfin voilà du coup l'hôtel il fera 75 de haut par 50 de large grosso modo parce après dans les angles évidemment tu vois il va être soit plus enfin je vais faire passer les les planches je pense sur l'extérieur donc il fera bien 50 de large mais il fera un peu plus de 75 de hauteur il fera 79 vu que la planche celle là elle fait deux centimètres d'épaisseur je vais couper cette cette planche du coup avec la scie à onglet il y a eu un pépin dans la découpe les gars normalement il doit faire la même longueur voilà et ça ça devenait ça devait venir voilà comme ça un peu mieux et pareil en bas mais il ya eu un gros pépin je crois que c'est la fin c'est pas grave on mettra quand même cette planche sur le dessus là comme ça à 50 comme ce qui était prévu et celle là on s'en servira pour mettre une intercalaire au milieu parce que je dois mettre deux trois intercalaires donc c'est pas grave et voilà du coup celle là ça va être la planche sur le sol comme ça voilà ça ça viendra dessus comme ça et celle du dessus là je vais prendre sûrement une de ces deux planches et je vais couper 50 cm voilà comme ça on aura le cube on aura le cube comme ça hop faut que j'aurai découpé celle à 50 je la mets sur le dessus là après celle là elle viendra en intercalaire aller au milieu il m'en faudra une deuxième sûrement pour faire du coup neuf casier ensuite on mettra un petit truc comme ça et comme ça pour faire le toit je vais commencer par poncer les deux les deux planches et celle du fond histoire que ce soit bien propre et comme ça après je les assemble voilà là c'est poncé bon les prochaines planches je vais pas les poncer parce que bon c'est un hôtel à insectes c'est pas c'est pas l'hôtel à bien c'est non plus du coup voilà j'ai poncé là je suis en train de mettre les clous tu vois je les pré plante un peu tu vois quand tu aimes la précision dis toi que j'ai faut comment dire faire des croix là où tu vas mettre les clous tu vois 2,2 de sur le côté là et 2 cm du bord là comme ça tu vois ça te fait tu vois tu les as pas posé à l'ancienne tu vois ils sont posés au bon endroit pile poil au milieu de cette planche là tu vois ils vont arriver au milieu là et au milieu ici voilà comme ça c'est bien planté les clous c'est une mauvaise idée on va mettre des vis bon j'avais un peu la flemme de mettre des vis c'est pas que j'avais la flemme de mettre des vis mais c'est que je préfère je préfère utiliser des clous je me suis dit que c'était plus sympa mais en fait on va mettre des vis les gars j'ai mis mes vis voilà donc ça tient c'est bien fait à peu près hop là du coup je vais refaire un deuxième coup de scie pour mettre le chapeau après pour mettre l'intercalaire numéro 1 et l'intercalaire numéro 2 3 coup de scie et 3 planches du coup voilà c'est bon il ya le dessus il ya la première intercalaire c'est tellement la précision ou guillotine les gars c'est tellement la précision qu'elle passe au millimètre près tu vois elle passe pas en diagonale faut qu'elle passe à à l'horizontale hop c'est parfait non ah si parce que tout à l'heure je me suis énervé parce que la perso c'était derrière la scie qui était derrière le meuble du coup j'ai balancé le poteau contre le contre le meuble et du coup on voit les deux crans mais ça fait stylé la planche du dessus elle est mis à la biche oh et deuxième biche du coup je vais utiliser les équerres là pour mettre voilà je vais en mettre un ici hop l'autre ici tu vois hop et après un ici et hop l'autre ici et voilà du coup il y aura les deux traverses là bon pour l'instant c'est carré comme le nord de la corée tendu sur les bords comme la corée du nord j'avais un petit peu oublié de vous montrer donc voilà j'ai mis les équerres et voilà ce que ça donne du coup tu as ça comme ça et là du coup je suis en train de préparer du coup je vais mettre après une planche ici une planche ici tu vois pour faire trois casiers en haut une planche ici une planche ici pour faire trois casiers ici une planche ici une planche ici pour faire trois casiers en bas voilà ce que ça donne du coup là je prépare parce que bon il est 22 heures donc je vais pas me mettre assis et maintenant bon je vais préparer mes trous pour pour mettre les vis en travers la pose sur la façade là pareil pareil en bas pareil voilà tout pareil voilà j'ai mis toutes les planches donc voilà les compartiments là je vais faire le toit et après manquera plus qu'à combler tout ça et voilà le travail là j'ai mis un petit tasseau là pour faire l'angle ici j'ai vissé comme un gros porc en travers mais nique sa mère et ses shells ouais voilà manque plus qu'à combler non là je vais mettre des tuiles alors je pense que je vais mettre deux ardoises deux ardoises ou du goudron mais je pense que je vais mettre des ardoises ça je les ai dehors voilà voilà j'ai mis les planches empilées là comme ça hop cette casse est passant planches empilées ici ça sera le pot de fleurs à l'envers avec de la paille dedans ici des bouts de bois donc sûrement du noisetier ici des tiges creuses bambou par exemple ici des rondins percés ici de la tige à moelle comme les ronces ou le framboisier ici ça va être une boîte remplie de paille ici une boîte remplie de terre là ici ben qu'est ce que c'est ici ah ouais c'est de la briquette avec de la terre dedans et ici là ça va être ça va être d'ahua je vais mettre des brindilles des tiges creuses des tiges à moelle enfin tout ce qui reste pousse toi de là que je m'y mette là je vais faire les boîtes donc ça c'est la façade devant ça c'est la façade de derrière ça c'est la façade de devant ça c'est la c'est la façade de derrière ça va aller là 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 et là voilà en fait j'ai fait les boîtes donc il y en a une qui doit être trié là comme ça l'autre doit juste y avoir un trou de 10 mm avec une planche d'envol juste en dessous voilà comme ça et hop bon je laisse ouvert parce en fait faut que je mette de la terre dedans donc si je mets la planche de ce côté aussi ben je pourrais pas mettre la terre dedans t'as compris voilà hop mais il ya tout qui est prêt il ya la deuxième planche la deuxième planche strié et après ça viendra comme ça hop hop et voilà et ça de pareil de côté mais bon vu que j'ai rangé la perceuse j'ai un peu la flemme de la ressortir je vais mettre du grillage là devant là perdu parce que non les planches vont se barrer ma caleur voilà comme ça ça tient mieux kimba voilà je me retrouve en pleine nature donc je suis en train de dégommer des fougères du coup voilà je prends la tige à moelle de la fougère avec le sécateur et je remplis mon sac bon allez c'est parti pour une petite heure je crois j'espère que les condés ils vont pas me péter bon là j'ai trouvé un champ de fougère les gars je peux vous dire que ça débite ça débite à l'arrière de 300 litres hop commence à y avoir la dose là ça y est j'en ai la poche pleine maison du monde allez rentrons à la maison bon je mets ça à sécher bon dans la boîte à fente là il faut mettre de la paille des copeaux de bois et du carton bon du coup je vais prendre de la paille de rosy un petit peu je vais prendre le carton de de la moulinex à ma mère et pour les copeaux de bois je vais prendre une planche là et et je vais lui mettre des coups de rabot je vais découper le carton maintenant ça part sur le rabot je vais faire des copeaux avec cette planche là je vais chercher de la paille finalement j'ai péta des copeaux du cochon d'inde et de la paille du coup j'en prends un peu je mets dans la boîte à fente avec mon petit mélange copeaux plus carton et ça va faire un micmac géant voilà le micmac géant hop on compacte un peu voilà comme ça ça fait un bon mélange et après on n'a plus qu'à remettre cette grille par dessus ce que je vais faire de suite hop comme ça et voilà du coup cette boîte elle est prête donc on va dévoyer hop les insectes qui vont rentrer dedans ça va être ça va être le sheraton maintenant je vais faire cette boîte celle où il y aura un trou de 10 mm avec une planche d'envol là du coup je vais mettre de la paille copeaux et terre bon du coup paille je vais aller péta mon cochon d'inde comme d'hab copeaux je vais faire quelques copeaux et terre je vais aller péta de la terre à mon père je balance un peu de terre quelques copeaux un peu de paille hop comme ça et je vais reboucher avec la planche voilà du coup c'est bon c'est cette boîte alors là il y a terre copeaux et paille et là du coup faut que je fasse mon trou avec la planche d'envol juste en dessous du trou voilà comme ça d'appareil je vais faire ça maintenant voilà les trous c'est fait et maintenant je vais fixer ça dessous et voilà le travail hop c'est pas mal alors du coup qu'est ce qui manque les tiges creuses faut que j'aille en couper des bambous des rondins percés faut que j'aille couper les rondins le poids en fleurs faut que je me trouve un poids en fleurs que je le retourne et que je le suspende bout de bois donc faut que j'aille couper des brindilles là ici je vais mettre les briques avec la terre dedans mais j'ai pas les briques et là ici tout ce qui reste brindilles, tiges creuses et tiges à moelle et ici les tiges à moelle qui sont devant en train de sécher je vais partir récolter tout ce qui me manque c'est à dire les bambous, les rondins, les bouts de bois je vais voir si je trouve des briques et le pot de fleurs là on se retrouve en pleine nature je vais couper plein de petites brindilles donc tous ces petits arbres là ils vont y passer voilà c'est pour pour faire des petits tas de brindilles j'en ai un sacré bon petit paquet moi je pense que ça suffit qu'est ce qui nous manque ah oui des petits rondins de bois à percer alors là je découpe des petits bouts de rondins pour mettre en travers voilà qu'on percera par la suite dans des diamètres différents donc il m'en faut un petit paquet voilà je trouve un arbre et vas-y que je vais le charcuter mon gars souhaitez moi bon courage merci là je trouvais le meilleur étau du monde voilà ça découpe ça découpe voilà c'est bon j'ai ma poche pleine je vais ramener ce morceau en plus et voilà j'espère que ça le fera qu'il y en aura assez pour mon petit hôtel je cueille quelques tiges à moelle en plus histoire d'être sûr d'en avoir assez et vas-y que je cueille quelques brindilles en plus aussi quand Jack Daniel s'en va dans la forêt quand Jack Daniel s'en va dans la forêt alors il manque pas mal de brindilles voilà j'ai ça il faut tout ça les tiges à moelle bon tu vois celles d'en haut c'est les nouvelles elles ont pas encore séché donc tu vois ce qu'il reste alors que je pensais que j'en avais ramené plein les rondins eux ça va il m'en manque juste un ici et c'est bon bon après les suppléments tout ira dans le toit que ce soit tiges à moelle, tiges creuses, rondins ou bout de bois ou planches tout va dans le toit donc il manque à peine un peu de rondins les bambous là les tiges creuses, tiges à moelle un petit peu et pas mal de brindilles bon du coup là je suis en train de couper du nois tillé je vais couper de la tige à moelle aussi voilà parce qu'il y en manquait donc il faut que je ramène du nois tillé pour faire les petites brindilles de la tige à moelle ça il en manquait pas beaucoup et après il faut que je trouve du bambou ou du roseau tu vois pour faire les tiges creuses ça j'en ai pas du tout et après il manque un petit rondin de bois mais j'ai pas pris la scie donc pas pour ce soir après quelques difficultés d'équilibre les gars regardez j'en ai une poche pleine allez on va pouvoir rentrer à la maison qui me bat mal le vélo qui se pilote tout seul t'es perdu ou de la botte ça découpe voilà les moelles c'est totalement rempli hop là j'attaque les creuses hop ensuite je termine les nois tillé et hop je coupe les briques je vais mettre les tuiles sur le toit bon voilà je vous montrerai une fois que c'est quasiment fini bon bal on 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 on